Nous sommes avec Georges Lacroix qui est le secrétaire de la marche Saint-Louis de Marcinelle, marche qui va célébrer l'année prochaine ses 70 ans d'existence, qui est une marche qui reprend en vigueur sur Marcinelle. Alors il y a une chose que cette marche va très faire, c'est réorganiser des activités. Et il y a notamment une salle, la salle du pré-ODA de Marcinelle. Pourquoi est-ce qu'on ne réorganise pas des activités dans cette salle mythique ? Je ne sais pas. En fait, nous, nous avons rencontré les autorités communales qui nous ont dit qu'en fait, cette salle était inappropriée pour faire des activités à l'intérieur. Mais nous, on aimerait bien pouvoir en disposer parce qu'effectivement, on est basé à Marcinelle. La salle est juste à côté. Et puis, c'est quand même une salle historique. Une salle historique qui est quand même liée à la catastrophe du bois du casier. Oui, je pense savoir qu'à la servie de Chapelle Ardente à l'époque, je n'étais pas encore né. En 1996, la reine Fabiola est notamment venue faire la visite. Et si vous aviez cette salle, si on réinjectait un petit peu de soupe pour, je dirais, refaire cette salle historique, vous l'occuperiez régulièrement ? Oui, de toute façon, on a des réunions. En plus de ça, on a nos activités de souper et des choses comme ça. Et puis, ça serait super sympa d'avoir une salle à nous, un local vraiment proprement dit à la Marche-en-Loup. Et pour organiser des activités en dehors de cette salle, votre comité est prêt à s'investir ? Certainement. Je vous dis, on est un jeune comité très actif où il y a des gens qui ont envie de faire avancer les choses et de faire vivre Marcinelle. En tout cas, je vous rappelle que le 7 juin, vous organisez un souper notamment. On aura l'occasion d'en reparler sur Ramda Musique. On aura l'occasion d'en reparler sur Ramda Musique.